Oman, avec des centaines d'années de civilisation, est connu pour son rôle commercial entre de nombreux pays et différentes civilisations. C'est une plaque tournante du commerce avant le 1er siècle avant Jésus-Christ. La plus grande zone économique du Moyen-Orient et de l'Afrique du Sud, située au cœur d'une zone géographique liée au marché du pétrole dans le Golfe. Cet emplacement est unique, en pleine mer, avec ses côtes et des ports situés au milieu de la carte du monde. La zone est accessible par des routes maritimes et commerciales et dispose d'un emplacement hautement stratégique avec la liaison vers les marchés asiatiques et africains, la mer arabe ou encore l'océan indien, qui est idéal pour desservir des marchés importants avec des populations élevées. La zone économique spéciale de Doucum est une zone de 2 000 km². Avec une ligne côtière s'étendant sur 90 km, la zone industrielle de Doucum est le cœur de la zone économique spéciale de Doucum. Elle se répartit en trois zones. La zone des industries lourdes, associée à des coûts d'investissement élevés, une forte intensité de capital, des barrières à l'entrée élevées et une forte demande d'énergie. Ces industries nécessitent des infrastructures importantes, avec des espaces personnalisés pour les grandes usines. Les impacts environnementaux associés aux industries lourdes s'étendent au-delà des limites du projet, car ils sont liés au bruit, à la poussière, à la circulation des véhicules lourds, etc. Ainsi, la zone industrielle est située à l'écart des utilisations plus subtiles du sol, telles que les utilisations résidentielles et communautaires, car elles peuvent être dangereuses. La zone des industries moyennes nécessite des infrastructures de taille moyenne, avec des espaces pour accueillir des usines moyennes ou grandes. Du point de vue environnemental, les industries moyennes sont plus souvent moins polluantes que les industries lourdes. L'emplacement de fabrication moyenne accueille généralement le développement industriel, avec un minimum d'émissions atmosphériques sur site. Ce niveau d'utilisation industrielle peut potentiellement toucher des zones très proches, mais pas au-delà. La zone des industries légères est utilisée pour les terrains de l'industrie légère, du stockage et de l'entrepôt, qui ne créent pas de nuisances et ne génèrent pas un trafic important. Ces industries sont plus axées sur le consommateur, avec des produits destinés en grande partie aux utilisateurs finaux. Les industries légères ont moins d'impact environnemental que celles associées aux industries moyennes et lourdes. Elles sont donc plus proches de la ville. Le port de Dougum devrait à terme devenir l'un des plus grands ports du Moyen-Orient. C'est un poste d'amarrage polyvalent couvrant plusieurs stations, dont la gare à conteneurs d'une capacité initiale de 1,5 million de conteneurs, un quai de 1130 mètres, un roll-on-roll-off, une station de transport de véhicules, une station General Containers pour le transport de marchandises générales et en vrac, une station de marchandises sèches pour exporter des matériaux abondamment disponibles dans la région voisine et pour importer des matériaux tels que le ciment, le mâche vert et le charbon. La gare en vrac, constituée de 7 quais pour faciliter le transport de tous les produits liquides et gaziers, est un projet conjoint détenu à part égale par le gouvernement du sultanat de Oman avec l'aide du port d'Envers en Belgique, considéré comme l'un des plus grands ports pivots d'Europe. L'importance du port de Dougum est due à sa situation géographique, car il est situé au cœur des routes maritimes internationales reliant l'Est à l'Ouest. De plus, il est situé près des passages maritimes, à destination et en provenance du Golfe arabe. Le port de Dougum prévoit d'exploiter cet emplacement idéal en tant que plaque tournante pour le transit et l'expédition des chaînes d'approvisionnement internationales et en tant que centre de distribution desservant les marchés du Golfe et du Moyen-Orient. Le port de Dougum est en dehors du détroit d'Hormuz. Les grands portes-conteneurs de 16 000 à 18 000 EVP peuvent économiser deux ou trois jours de navigation coûteuse dans le Golfe s'ils déchargent leur expédition destinée au Moyen-Orient, au port de Dougum. La zone de cale sèche est considérée comme l'un des plans futurs à long terme du gouvernement du sultanat d'Omane, conçu pour accueillir 200 navires chaque année de partout dans le monde. Depuis l'inauguration de la société Omane Dry Dock en 2011, la cale sèche fonctionne à pleine capacité. Ce cas s'étendant sur 2800 mètres avec des chantiers de 453 000 mètres carrés. Il existe deux cales sèches. Chacune d'entre elles mesure 410 mètres de long, 95 ou 80 mètres de large, 10 mètres de profondeur et 14 mètres de haut. Les cale sèches servent les activités de la société de cale sèche d'Omane, comprenant la fabrication de structures en fer et de plateformes marines, en plus de ses activités principales, par exemple la réparation et l'entretien de navires. De plus, la ville de Dougum possède des zones commerciales, touristiques, résidentielles, sanitaires et éducatives et un aéroport international à proximité. L'aéroport dispose d'une piste de 4 km pour accueillir toutes les tailles d'avions. Il permet de relier la région au capital Muscat en moins d'une heure. De plus, la ville héberge une logistique qui sert à la fois l'aéroport international et le port de Dougum. Cette logistique est située au cœur de la ville pour desservir l'aéroport international, les hôtels internationaux et les établissements d'enseignement. La plus grande station du Moyen-Orient pour stocker le pétrole brut est située à Raas Marcas, dans la zone économique spéciale d'Aldoukum, avec une capacité de 200 millions de barils. Aldoukum se concentre sur les industries pour créer des opportunités d'emploi et diversifier l'économie d'Omane. Elle est également conçue en tenant compte des meilleures normes pour l'habitabilité de Ducum. La ville considère tous les niveaux de la société, avec des vastes installations pour accueillir tout le monde. Elle est dotée d'hôtels internationaux qui fournissent de hauts niveaux de services. La ville possède d'importantes curiosités touristiques, comme le jardin de Rocaille, qui est l'une des formations rocheuses naturelles les plus rares et étonnantes au monde, avec une superficie de 3 km², faite de sable, de pierre, de roche et de calcaire, et constituée d'un aquifère souterrain datant d'il y a plus de 46 millions d'années. Ducum est réputé pour ses superbes plages, son climat modéré. Il s'agit d'une destination touristique idéale pour le confort et la tranquillité d'esprit pendant l'été, puisque la température descend jusqu'à 25 degrés Celsius. La région de Ducum bénéficie de climats modérés toute l'année, ce qui, combiné au charme de sa nature, ajoute un attrait esthétique à la région. La zone industrielle dédiée aux poissons comprend un marché commercial pour la vente en gros, la vente au détail et l'exportation. La zone économique spéciale de Ducum a été créée en vertu d'un arrêté royal et joue un rôle historique dans le développement économique du sultanat. La vision d'Omane 2040 consiste en une diversification qui va au-delà de celle du pétrole et du gaz, avec une croissance économique durable. Il s'agit de créer des emplois pour une population jeune et dynamique en équilibrant le développement régional du pays, en augmentant la contribution du secteur privé au PIB national, tout en s'appuyant sur les principes de transparence et d'égalité des chances pour les investisseurs. La législation soutient et répond aux besoins de toutes les parties, garantissant la compétence économique de la zone. La zone économique spéciale de Ducum se distingue par la diversité des domaines d'investissement, incluant les domaines industriels, commerciaux, touristiques, résidentiels, logistiques et de services. Il s'agit donc d'un modèle optimal d'intégration économique dans le monde. En outre, les éléments d'investissement dans la zone économique spéciale de Ducum sont soutenus par des systèmes de privilèges offerts par l'autorité aux investisseurs. Par exemple, ces systèmes prévoient des exonérations fiscales de 30 ans à compter de la date du début de l'activité. De plus, ces périodes d'exemption peuvent être renouvelables. Jusqu'à 50 ans de droits d'usufruits sont renouvelables sur des parcelles de terrain appartenant à l'État situées dans la zone. Propriétés, jusqu'à 100 % du capital du projet, non au manet. Exonération du capital minimum investi dans le projet. Exemption de toute restriction concernant l'apport, le commerce et l'échange de devises étrangères. Exemption du respect des lois sur les agences commerciales. Et possibilité d'importer tout type de marchandises autorisées à Oman sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autorisation, une licence ou un permis préalable. Les incitations et privilèges comprennent en outre la facilitation de la fourniture de services liées au projet, grâce à un guichet unique, simple, rapide et efficace. Ce point de contact regroupe tous les services et affaires liés aux investisseurs et aux besoins organisationnels. La région de Duquem combine les traditions modernes et omanaises et est la première zone économique du Moyen-Orient et du Nord-Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada